– Sous-titrage ST' 501 – Quoi ? – J'en ai le point. Non mais c'est moi qui précise. – Au point, c'est dit. – Sinon je me fais engueuler. – Très bien, alors là c'est vraiment dit, et on va dire aussi, on va citer votre livre. Allez, vous publiez chez Gallimard le troisième tome de votre histoire intime de la cinquième République intitulée Tragédie française. Je vous reçois aujourd'hui car à cinq jours du vote, je pense qu'il y a des gens qui vous regardent ce soir et qui se disent mais qu'est-ce qui pourrait se passer ? Donc grâce à vous et à votre connaissance des institutions et la vie politique française, on va essayer d'analyser les trois scénarios possibles. Premier scénario, majorité absolue. C'est ce que réclame Jordan Bardella. Il dit aux Français, à ses électeurs, donnez-moi une majorité absolue. Le Rassemblement national s'installe au pouvoir avec une majorité absolue. Que se passe-t-il dans le pays institutionnellement pour commencer ? – Ah ben, il y a un contrôle de l'Assemblée. C'est-à-dire que les autres hypothèses sont très embêtantes pour lui. Avec 289 députés, le problème, il faut arriver à 289. Alors il y a beaucoup de projections, je vais vous dire une chose, je n'y crois pas beaucoup. Ces projections pour l'instant, parce qu'on pourra y croire après le premier tour, parce que le premier tour va tout changer, parce qu'il y a quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre. C'est ce que disait souvent Mitterrand, et j'entends sa petite voix encore, qui disait, la politique, les élections, c'est de l'arithmétique corrigée par une dynamique. Et la dynamique, on ne sait pas encore dans quel sens elle va aller, on le saura après le premier tour. – Donc il devient Premier ministre, figure classique de la cohabitation, enfin pas tout à fait classique, car il s'agit du Rassemblement national. – Oui, ce sera dur vraisemblablement, évidemment, mais comme toutes les cohabitations sont dures, enfin très vite ils trouvent leur marque les uns les autres. Après simplement, il faut peut-être aussi que Macron à un moment donné se calme. – Je pense que Bardella lui-même, il commence à remballer toutes ses propositions, comment dire, fumeuses, extrêmement chères, et la situation économique de la France aujourd'hui, avec la crise de la dette qui va nous tomber dessus, insécemment sous peu, fait qu'évidemment il faut serrer les boulons. Mais je pense que l'hypothèse de la majorité absolue, ça peut faire quelque chose qui fonctionne un peu. – Qui fonctionne un peu, y compris sur la question des affaires étrangères, là ce qui est assez inhabituel, quand on regarde avec les cohabitations par le passé, entre Mitterrand et Chirac, Mitterrand et Balladur et Chirac, il y avait une forme de consensus ou pas, vous allez me dire, sur les affaires étrangères. Là, pour le coup, ce sont deux visions du monde opposé. – Absolument, tout à fait. Alors je pense que peut-être entre Bardella et Macron, c'est là que ça va être amusant, parce qu'il y aura une double cohabitation pour Bardella. Il y a d'un côté avec Macron, et il y aura certainement aussi avec Marine Le Pen. Parce qu'on voit bien dans les débats, notamment votre débat avec Attal, c'était très amusant de voir quand même sur l'Ukraine, il est très emmerdé, on voit qu'il ne dit pas tout à fait ce qu'il pense, enfin bon, donc voilà. Donc, de toute façon… – Ce sera le sujet qui pourrait être un sujet de crispation. – Il y a l'Ukraine, il y a l'Europe, mais l'Europe, je pense que quand même, le RN va remballer un certain nombre de choses aussi. Sur l'Ukraine, je ne sais pas trop, je pense que ça peut être un sujet de friction à un moment donné. – Deuxième question, le président de la République, on est toujours dans le scénario 1, majorité absolue pour le Rassemblement national. On a entendu certains, aux fonctionnaires, on en parlera tout à l'heure avec un constitutionnaliste, dire « nous, on désobéira », aux fonctionnaires de l'éducation nationale qui disent « on n'appliquera pas le programme du Rassemblement national ». Dans ce cas-là, comment ça peut se passer ? On a un président de la République qui aujourd'hui dit « ça peut être la guerre civile », le scénario du chaos, le scénario de l'après, vous y croyez ou pas ? – Je pense que le RN, s'ils ne sont pas bêtes, et je ne crois pas qu'ils soient idiots, ils vont quand même y aller très doucement. Et puis, ils ont un modèle, si vous voulez, à côté, vous traversez les Alpes, et vous avez une énorme surprise, c'est Georgia Meloni, qui était présentée par les médias français, d'ailleurs, comme quelqu'un d'absolument épouvantable, crypto-fasciste, etc., ça allait être le désordre. Elle est arrivée, et bon, elle a bientôt remballé, mais vous avez remarqué, elle reste absolument rigide sur l'autorité et également sur l'immigration, même si elle a fait ce qu'il fallait faire et ce que fera le RN vraisemblablement, s'ils ne sont pas bêtes. C'est évidemment, tout de suite, pour éviter tout problème, de régulariser tous les clandestins. Évidemment, ça a du mal, ça passera mal, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. – Deuxième scénario, il nous reste trois minutes. Deuxième scénario, majorité relative. Qu'est-ce que ça veut dire ? – Alors ça, c'est le cirque, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas 289 députés, ils n'ont pas la majorité absolue, et c'est ce qu'annoncent pour l'instant les projections, à part d'un 17, avant le premier tour, et ça, c'est un peu compliqué, parce que ce sont des majorités à géométrie variable, ils auront besoin de temps en temps des voies du RN, de temps en temps des voies de l'IOD, peut-être de temps en temps des voies de la NUPES, mais ça, j'y crois pas, mais vous voyez, ou des voies de renaissance, enfin, il y aura forcément des majorités d'IT. – Alors l'idée qu'il va refuser, alors si c'est une majorité… – Oui, il refuse Matignon s'il n'a pas la majorité absolue, vous ne le croyez pas. – Mais non, mais non, pourquoi ? Évidemment, il a intérêt à refuser, mais le problème, c'est que c'est la France, et que si c'est la majorité relative pour le RN, le président de la République est obligé d'appeler celui que le RN veut contre le ministre. – Donc Jordan Bardella. – S'il dit non, à ce moment-là, il faut qu'ils arrêtent de faire de la politique, ces braves gens, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. – Et puis, c'est vraiment un énorme problème, la majorité relative, vous savez pourquoi, c'est fondamental. Je pense que Macron n'y a pas pensé quand il a dissous, parce qu'il a fait ça à toute vitesse sans réfléchir, vraisemblablement. Mais quand même, il n'y a plus de dissolution pendant un an. Donc vous voyez, si c'est une majorité relative très faible, l'hypothèse la pire, j'y crois pas trop, parce que je pense que ça peut être assez haut quand même. Mais si c'est une majorité relative très faible, pas par exemple 100 députés, quelque chose comme ça, alors là, ça va être le cinéma. – Alors le cinéma, on continue sur le troisième scénario, parce qu'alors là, on nous dit que ce n'est pas le cinéma, c'est le chaos. C'est-à-dire trois blocs, et pas de majorité, ou alors des majorités à construire. – Ce scénario-là, j'y crois moins, parce que quand vous voyez quand même les intentions de vote, vous avez quand même, là c'est ce que je disais, la première phrase sur la dynamique, selon Mitterrand, qui corrige l'arithmétique, il y a une dynamique qui est clairement pour l'ERN. – D'accord. – Bon, ensuite, il y a une dynamique qui ne fonctionne pas du tout pour Renaissance, vous avez vu, ils vont perdre au moins 100 députés, enfin ça va être absolument cataclysmique pour eux. Donc là, si vous voulez, ce scénario est un peu difficile. Il peut y avoir une poussée du nouveau Front populaire à la fin, mais j'y crois pas beaucoup, parce que bon, là, ils sont un peu dans un étiage qui ressemblera, enfin, je pense, en nombre de députés, ce sera supérieur à ce que c'était avant, mais ce ne sera pas beaucoup plus. Donc, vous arrivez, enfin, j'y crois, le scénario... – Quel est le scénario ? – Ce scénario, c'est plutôt la majorité relative, mais après, en même temps, je pense qu'il faut attendre le premier tour, c'est là que tout va se décider. Et c'est là, d'ailleurs, que les instituts vous donneront des, comment dire, des assemblées, quand on appelle ça des camemberts, vous savez, avec, là, vous aurez des camemberts très sérieux. – C'est là qu'on peut commencer à avoir des projections en siège. Est-ce que c'est une autre campagne qui commence, ou est-ce que, dans le premier tour, on aura le score du second ? Vous voyez ce que je veux dire ? – Ah, non, on ne l'aura pas. – On rentre dans une autre phase. – Quand il y a une dynamique, ça devient complètement irrationnel, et là, on est dépassé toujours par la dynamique. Et vous avez des résultats qui ne sont pas du tout attendus. Chirac, quand il a fait sa dissolution de 1997, il était sûr que le PS était dans les choux, il était dans les choux dans les sondages, puis il a vu brusquement aller… Donc, il faut toujours… Mais vous savez, c'est les phrases de ces grands politiques, Pompidou, qui disaient, voilà, il y a l'élection, il y a avant et après l'élection. Et l'élection va tout changer. Et ce premier tour, après le deuxième tour, on le comprendra à travers le premier tour. Vous voyez ? Donc, attendons dimanche, là, on pourra faire des prévisions sérieuses. Mais c'est vrai qu'à priori, moi, je dirais plutôt… Majorité relative. Majorité relative. Eh bien, je pense qu'on a les clés pour analyser ce premier tour, grâce à vous, François Grézé. Merci, Caroline Roux. Merci d'être venu. On retrouve dans un instant les experts de Cédanlère. Nous poursuivons cette émission. Et nous allons revenir sur la façon dont l'étranger regarde ce qui se passe en France. Vous allez voir. Merci, Caroline Roux.